Oui bonjour à tous et bienvenue donc à ce premier rendez-vous de l'ingénierie. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et avec moi sur scène donc vous pouvez voir Anas de Playsmeet, Jeanne et Denis qui vont se présenter. Donc Anas qui est de Playsmeet, Playsmeet c'est la plateforme qui héberge l'événement et Jeanne et Denis sont nos ambassadeurs aujourd'hui. Jeanne est d'Assisteme et Denis de Planitech. Peut-être qu'Anas je te laisse la parole quelques quelques minutes pour que tu puisses expliquer à tout le monde comment fonctionne la plateforme, le chat etc. Donc voilà bonjour tout le monde, je suis ravi de voir qu'il y a pas mal de personnes, pas mal de gens en fait pour cet événement. Vous avez déjà rencontré éventuellement Pascal et Dylan qui sont de l'équipe Playsmeet à l'accueil. N'hésitez pas à vraiment vous déplacer dans les lieux après les conférences si vous souhaitez, soit au niveau de la cafétéria et sachez qu'il y a un chat qui est à votre droite pour interagir avec tout le monde. Je veux bien bien sûr que vous nous confirmez que vous nous entendez avec des petits pouces, une avalanche de petits pouces au niveau du chat, n'hésitez surtout pas. Allez je vous dis bonne conférence en tout cas pour moi je vais m'éclipser et laisser la parole à Clément. Merci. Merci Anas et puis Jeanne et Denis je vous laisse vous présenter en quelques mots et après évidemment je vous poserai plus de questions. On aura l'occasion de revenir sur vos projets. Jeanne je vous laisse vous présenter. Oui donc bonjour à tous. Alors j'ai fait une école d'ingénieurs après avoir fait deux ans de classe préparatoire à Lyon en PT. J'ai intégré donc l'ENSEM et j'ai eu mon diplôme en 2016 donc en mécanique des fluides et directement après mon diplôme je suis allée chez Assystem donc ça fait bientôt cinq ans que je suis chez eux en principalement en gestion de projet donc je vais pas trop vous détailler maintenant mais pour Air Liquide, pour EDF Ingeum, pour SNCF Innovation Recherche et maintenant pour Solidio. Donc voilà toujours dans le projet en PMO. Ok super merci Jeanne. Denis je vous laisse également vous présenter. Merci Clément et puis bon merci pour l'occasion de cette conférence. Bonjour à tous. En tout cas ravi de voir autant de personnes qui participent aujourd'hui. Un peu comme Jeanne, j'ai fait une classe préparatoire, une école d'ingénieurs. Alors j'avais fait une école d'ingénieurs généraliste qui s'appelle NCASET où je faisais du génie industriel. J'ai rejoint Planetech quand j'ai fait mon stage de fin d'études. Alors c'était il y a dix ans. Je suis diplômé en 2011. J'y suis toujours aujourd'hui. J'ai fait un certain nombre de projets principalement dans l'aéronautique, dans le naval, en France et à l'étranger. Et mon activité c'est de faire de la gestion de projet. Aujourd'hui je suis manager d'une équipe de consultants et je suis responsable de notre programme d'innovation dont je vous parlerai tout à l'heure. Ok super, merci. Alors on a vu sur le programme qu'un des témoignages, c'est vous Jeanne, porte sur le train à hydrogène. Et je crois ne pas me tromper si je vous fais la remarque qu'aujourd'hui des trains à hydrogène, on n'en voit pas beaucoup qui circulent. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer dans un projet comme celui-là, où en est le train à hydrogène aujourd'hui et comment est-ce qu'un projet comme celui-ci peut naître et venir jusqu'à vous ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors en fait, le train à hydrogène, il y en a bien qui existent en Allemagne à ce jour, sauf que le projet sur lequel je travaillais, c'était avec SNCF Innovation Recherche. Et ce n'était pas le même type de train. Donc il faut savoir que le projet, en fait, il a émergé suite à une demande du gouvernement en juin 2018. Et donc jusqu'à maintenant, il y a justement eu un partenariat avec les différentes régions, avec le constructeur Alstom pour réussir à faire émerger ce projet. Mais comme tout projet innovant, il fallait des investissements. Donc c'est vrai que là, il y a l'aide de l'État qui est venue notamment avec un AMI qui a été publié en janvier 2020. Et qui a permis d'avoir une participation pour les régions de 22 millions d'euros. Alors peut-être qu'un AMI, vous pouvez préciser, Jeanne ? Du coup, c'est appel à manifestation d'intérêt. Il y a aussi des appels à projets. Et en fait, là, c'est par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, qui est un organisme public. Et qui permet, en fait, de faire un financement. Donc c'est une subvention, en fait, pour promouvoir des projets d'innovation, de transition énergétique, etc. Et donc, on a eu cette aide du gouvernement via l'ADEME. Et ensuite, je pense que vous l'avez tous entendu, avec le plan de relance, il y a de nombreux appels à projets qui sont tombés également pour l'aide au développement de tous les écosystèmes. Parce qu'un train à hydrogène, c'est comme n'importe quelle mobilité. Il faut des stations, il faut des points d'avitaillement. Et donc, en fait, pour compléter la construction du matériel roulant, il y a aussi des appels à projets qui sont sortis sur tout le développement de distribution et des écosystèmes hydrogènes. Donc c'est vraiment, en fait, la naissance d'une volonté gouvernementale d'avoir une transition énergétique dans les mobilités, qui a permis justement de faire émerger ce projet. Et après, c'est bien évidemment le rôle de tous les ingénieurs de trouver une solution, d'innover pour permettre de faire naître cette grande idée. Alors, vous justement, sur ce projet en particulier, vous y êtes resté combien de temps ? Et depuis quand vous avez commencé à y être investie ? Alors, j'ai fait deux ans sur le projet. Donc, c'était toujours dans la phase émergence. Et donc, c'était vraiment pour la partie mise en place de toute la structure de gestion de projet, de recherche de tous les partenariats, monter les dossiers, etc. Ok. Et quel était, vous, votre rôle ou vos compétences d'ingénieur ? Quelles qu'elles ont pu apporter à ces activités-là, en particulier de recherche, de partenariats, de financements ? Ouais. En fait, c'est surtout que ça reste dans l'industrie, ça reste dans l'ingénierie. Donc, déjà, il y a la rigueur qu'on a, comme tout le monde, je pense, le sait bien, pour ceux qui ont fait prépa, et même école d'ingénieur derrière. Donc, il y a toute la rigueur sur l'organisation qui est nécessaire. Mais il y a aussi, en gestion de projet, cette notion de comprendre, en fait, tous les systèmes, tous les spécificités des systèmes, qui permettent, en fait, d'orchestrer, justement, un peu tout le monde et de comprendre chaque interlocuteur qui est en face de nous. Donc, après, c'est aussi parler, par exemple, le même vocabulaire, pour se comprendre et avoir un peu les contraintes de chacun. D'accord. Donc, c'est un peu vous qui êtes en capacité de décortiquer, de comprendre, et puis surtout de savoir, par rapport à un besoin précis, si votre interlocuteur en face est en capacité d'y répondre en des termes techniques et opérationnels. Oui, et c'est surtout du pilotage. Beaucoup de pilotage et, en fait, de faire le lien entre, souvent, les directions et les opérationnels qui ne parlent pas forcément toujours la même langue. Et alors, justement, du pilotage, quand vous dites piloter, c'est-à-dire, ça concerne une équipe de combien de personnes ou combien d'interlocuteurs externes, etc. ? Alors, en équipe directe, chez Innovation Recherche, pour vraiment le pilotage du projet, on était un peu moins de 10. Mais après, ce qu'il y a autour, c'est énorme. Parce qu'on a tout le côté technique, parce que SNCF, Innovation Recherche, le Centre d'ingénierie du matériel, qui, eux, sont vraiment sur le développement des spécificités train. Après, il y a toute la partie SNCF réseau, pour tout ce qui est infrastructure. Et après, il y a aussi les relations avec les partenaires, notamment les régions et les énergéticiens pour les stations. D'accord. Alors, à toutes les personnes qui sont dans les gradins, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je ne sais pas, il doit y avoir un bug. Moi, je ne vois rien dans le chat. Donc, voilà, Jeanne, si vous avez des questions, évidemment... Oui, pas de souci. ...comfitez d'en saisir au vent. Et donc, vous dites que vous êtes resté deux ans sur ce projet. Alors, on a bien compris que c'était plutôt un projet qui était en phase de lancement. Malgré tout, en deux ans, est-ce qu'il y a eu des concrétisations, des choses délivrables, des choses qui ont permis un petit peu de jalonner ce projet, qui ont montré que, même si c'est encore en phase de lancement, il y a eu des avancées ? Alors, oui, bien sûr, plus on avance et plus ça nous permet d'avancer sur un peu tous les détails du design. Donc, c'est faire des études préliminaires, mais sans rentrer en fait en conception, le temps d'avoir vraiment tous les financements nécessaires avec les différents partenaires. Donc là, ça permet en fait un cadrage du projet de plus en plus détaillé. D'accord, très bien. Et en termes d'outillage, est-ce qu'il y a des outils particuliers du fait que ce soit un projet innovant ou des outils que peut-être un système a développé par rapport à ce type de projet ? Oui. Alors là, du coup, je pense que ça va parler à plus d'un, notamment à Denis, je pense, sur tout ce qui est outils. Alors, bien sûr, il y a toute la suite de Microsoft Office, etc. Mais en fait, il y a tout ce côté digital qui commence à prendre une place assez importante finalement dans la gestion de projet de nos jours. Côté Assystem, on a même ce qu'on a appelé Engineering Power by Digital. Et en fait, là, c'est vraiment le développement du digital au service de l'ingénierie et de toute la gestion de projet. Et donc là, en fait, ça va être par exemple du Visual Management en digital, pour des tableaux de bord. Ça va être la mise en place d'outils collaboratifs, en fait. Donc déjà, qui étaient très utilisés avant pour faire des groupes de travail. Mais maintenant, en fait, c'est parce que c'est indispensable pour travailler à distance avec le télétravail qui est généralisé maintenant. Et ce type d'outils, est-ce que vous les avez découverts quand vous êtes arrivés chez Assystem ou déjà en école d'ingénieur ou peut-être au cours de vos stages, vous avez déjà un petit peu à culturer, à travailler avec et puis à s'en servir comme outil de pilotage ? Alors, je dirais que non. En école d'ingénieur, on apprend quand même la plupart. Donc, on apprend du code, on apprend tout ce qui est outils de reporting un peu classique. Mais non, c'est vrai que les outils collaboratifs sont vraiment venus une fois que j'étais chez Assystem. Alors justement, vous évoquiez le fait que les outils, ça parle à Denis. Donc peut-être, je vous laissez prendre, partager votre expérience. Alors, chez Planitech, comment est un projet innovant en tout cas ? Alors, je pense que c'est une très bonne question. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment quand j'ai fait mes études. Je n'avais pas forcément de cours sur le sujet. Déjà, pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Planitech peut vouloir innover ? Ça paraît évident, mais c'est quand même une question à laquelle répondre. Une entreprise peut vouloir innover que ce soit pour connaître les solutions qu'elle peut utiliser ou que ses concurrents peuvent utiliser, pour se différencier par rapport à ses concurrents, pour être plus performant ou pour aller dans des nouveaux marchés, pour ouvrir des besoins qui n'existaient pas auparavant. Et donc, chez Planitech, on a décidé d'investir sur nos fonds propres pour avoir les bons outils, pour pouvoir nous différencier et être plus performant. On voulait être sûr que nos consultants qui sont sur le terrain, qui sont en mission sur des projets divers et variés, utilisent le bon outil, utilisent la clé de 12 et pas la clé de 13 parce qu'il n'a que ça dans sa boîte à outils. Donc, on a mis en place une organisation par rapport à ça, dont je suis responsable. Un programme d'innovation. Alors, pour ceux qui ont eu des cours en génie industriel ou en gestion de projet, un programme, c'est un ensemble de projets qui vont dans une même direction, dans la direction d'une vision, dans la direction d'un objectif que l'on cherche à atteindre. Et donc, mon rôle pour faire naître des projets innovants, c'est d'une part d'arriver à identifier des sujets, des sujets qui peuvent avoir du potentiel. Alors ça, on le fait avant tout d'après les problématiques de nos clients. On échange avec eux. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Avec les remontées de nos collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont sur des projets, quelles sont les difficultés que vous avez au quotidien ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? D'autre part, j'étudie tout ce qui est en train d'émerger. Alors, il n'y a pas vraiment de termes là-dessus. On peut appeler ça des briques technologiques, par exemple, ou des startups qui peuvent être en lien avec le métier de la gestion de projet ou qui peuvent être adaptées dans ce domaine-là. Et je transforme ces sujets en projets. C'est-à-dire que Jeanne a utilisé le terme cadrage. C'est tout à fait ça. C'est arrivé à se dire, on a quelques pistes, quelques briques technologiques, quelques idées. On va cadrer un projet. On va se dire, exploitons ces briques technologiques dans une direction pour avoir une solution qui va apporter par rapport à la problématique qui a été remontée par nos clients ou par nos collaborateurs. Voilà. Et l'autre aspect, effectivement, c'est le pilotage qui était aussi mentionné par Jeanne. Une fois qu'on a identifié les projets que l'on souhaite lancer, il faut nommer des chefs de projet, nommer des équipes selon les compétences qui sont nécessaires, leur donner les cartes en main pour qu'ils puissent avancer, les coacher au quotidien et suivre l'avancement des projets, vérifier qu'ils vont dans la bonne direction, qu'ils sont dans les clous en termes de planning, de coût, de périmètre par rapport à ce cadrage initial, avec des indicateurs, etc. Alors, je précise aux personnes qui sont dans les gradins que, voilà, à la fin de la conférence, vous aurez accès à des ressources pour mieux connaître et avoir plus facilement accès à des infos sur Assystem et Planitech. Alors, déjà, vous pouvez éventuellement accessoirement aussi regarder sur Internet, mais peut-être que, Denis, c'est important de préciser quelle est l'activité de Planitech dans le sens où, voilà, ce n'est pas une entreprise qui livre, qui est forcément spécialisée dans un domaine en particulier, mais plutôt dans la gestion de projet, ce qui fait que, voilà, l'approche est peut-être différente d'une entreprise qui fait des trains ou qui fait des centrales nucléaires dont on peut mieux percevoir la finalité. Oui, tout à fait, je peux préciser ça. Donc, chez Planitech, comme tu le dis très bien, on n'est pas un industriel qui construisant quelque chose. On participe à tout type de projet et on est spécialiste du management de projet. Et en fait, le management de projet, c'est vraiment une discipline pleine, comme peuvent être des études mécaniques ou thermiques ou autres. Ça demande des compétences, ça demande des outils, ça demande des méthodologies. Et donc, chez Planitech, on est concentré sur ce métier-là, de la gestion de projet. C'est notre cœur de métier, mais c'est aussi le seul métier que l'on fait. Et c'est ce qui nous permet d'être à la pointe de ces méthodologies-là. Alors, est-ce que, par exemple, Planitech pourrait travailler en collaboration avec un système ? Est-ce que ça pourrait être une forme de collaboration ou pas du tout ? Tout à fait. Et puis, en plus, il me semble bien qu'on le fait. Donc, il y a des endroits où on collabore, des endroits où on a décidé de ne pas collaborer. Mais effectivement, avec Jeanne, j'ai l'impression qu'on partage quand même un métier commun. Peut-être, Jeanne, que tu peux parler un instant sur les… Parce que Assystème fait de la gestion de projet, mais aussi plein d'autres activités. Peut-être que tu veux en parler un petit peu. C'est ce qui nous différencie aussi entre Planitech et Assystème. Nous, on a fait le choix d'être sur un seul domaine. Et Assystème est plus diversifié. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, on fait également de la gestion de projet. Mais on a aussi toute une part d'ingénierie, d'études. Puisque dans nos recrutements, ce n'est pas seulement en effet que des ingénieurs en gestion de projet. J'en profite pour répondre à une des questions. Puisque non, la gestion de projet n'est pas dans tous les programmes des écoles. Donc, quand vous choisissez vos écoles d'ingénieurs, il faut vraiment cibler votre besoin. Et de mémoire, c'était quand même assez bien fait. Puisque vous avez à chaque fois les spécificités des écoles. Moi, par exemple, la mienne, c'était dans l'énergie. Et je sais que c'était assez technique. J'ai eu un petit module sur la gestion de projet, mais c'était vraiment minime. Donc, si vous voulez vraiment faire ça, il faut vraiment centrer vos choix d'école. Excuse-moi, Jeanne, je ne veux pas te couper. Mais si je peux faire de la pub, à l'NCACET, par exemple, qui est une école à Toulouse, le domaine génie industriel, donc il l'appelle génie industriel, correspond à purement de la gestion de projet. Voilà, et vous avez ce domaine génie industriel dans plusieurs écoles en France. Et justement, pour un étudiant qui serait intéressé par cet aspect-là, concrètement, c'est quoi ? Il faut aller sur le site d'une école et puis voir s'il y a un module de gestion de projet ou comment ça peut se deviner ? Alors, oui, c'est dans les modules, mais en fait, souvent, on reçoit, quand on est étudiant, on reçoit vraiment toutes les plaquettes. Et on a même un petit bouquin, il me semble, où il y a le récap de toutes les spécialités des écoles. Moi, je me rappelle que j'avais fait ça. Déjà, j'avais annulé tout ce qui était dans l'informatique. Donc, en fait, on peut vite quand même trier quand on regarde, en fait, les modules de formation. Je ne sais pas, après, Denis, si tu as plus d'infos, mais... Pas beaucoup plus. C'est vrai que ça pourrait être intéressant que les écoles communiquent différemment ou de manière centralisée sur les domaines qu'ils abordent. Voilà, moi, le seul conseil, c'est soit une école qui s'appelle l'école généraliste. En général, on y fait de la gestion de projet. Soit un domaine qui s'appelle le gîme industriel qui correspond à la fois de la gestion de projet et de la gestion de production, généralement. Alors, pour poursuivre sur la gestion de projet, Denis, donc, vous, vous êtes le spécialiste, donc, dans... Enfin, peut-être encore plus que d'autres. Peut-être encore plus que d'autres sur cette... sur ces compétences-là. Vous avez dit que gestion de projet, c'est quelque part, c'est un vrai métier aussi qui nécessite des compétences. Et donc, est-ce que ça nécessite une méthode ou des outils aussi spécifiques à cela ? Alors, oui, tout à fait. La gestion de projet, c'est un ensemble d'outils. Il y a un certain nombre d'aspects. Les plus connus sont peut-être la gestion du planning, des coûts, des risques, des parties prenantes, de la communication et ce qu'on appelle le reporting, qui fait partie de la communication et qui fait partie du pilotage. La gestion de projet, c'est un ensemble de méthodes qui sont représentées souvent par des associations professionnelles. par exemple, en France, on a l'IPMA, qui est la structure qui regroupe les méthodologies de gestion de projet, qui a un référentiel et qui l'entretient. Vous pouvez vous renseigner sur le site de l'IPMA. La plus connue dans le monde est une association, enfin, c'est presque une entreprise qui s'appelle le PMI, Project Management Institute, qui a une certification. Donc, c'est quelque chose qui a réellement été théorisé, été développé et qui englobe un ensemble de méthodologies et d'outils. Alors, Saint-Jean, c'est des outils que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion, des méthodologies que vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer ? Oui, en gestion de projet, je crois qu'on n'y échappe pas. Donc, oui, le processus, il est assez régulé quand même. Il y a quand même des marches à suivre. Pareil, si on va sur Internet, pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal de PMP, donc plan de management de projet, qui décrivent vraiment toutes les phases du projet avec les différents éléments de la gestion de projet. Et là, ça donne quand même des bonnes bases et des bonnes idées sur ce qui doit être géré, en fait. Alors, vous, Jeanne, qui avez piloté des organisations, des équipes, et puis vous, Denis aussi, qui êtes au plus près de vos équipes pour le suivi des projets, est-ce que c'est des compétences, ça, que vous pouvez rechercher quand vous recrutez un jeune diplômé ? Jeanne, je te laisse commencer, peut-être ? Je te laisse la parole pour une fois. D'accord. J'y vais, du coup ? Vas-y. Ok. Ben oui, tout à fait, c'est des compétences. En général, les étudiants qui ont des notions là-dedans le font apparaître sur leur CV, le font apparaître dans leur recherche. Il faut bien qu'il se soit posé la question, est-ce que c'est le métier que j'ai envie de faire, au moins pour quelques années ? Nous, chez Planitec, on va chercher à recruter des personnes, soit qui ont ces compétences-là, ou à minima, qui ont envie de les acquérir, puisqu'on a un fort aspect formation des personnes qui rentrent chez nous, donc certaines personnes qui n'ont pas déjà ces compétences, on peut les leur fournir, avec des cursus de formation systématique à l'entrée. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on cherche. Oui, voilà. Puis c'est vrai que chez Assystem, c'est vraiment la même chose, la gestion de projet, au final, on a quand même sur tous les projets, donc ça commence dès la sortie d'école, la preuve, moi j'en suis un cas assez concret, et donc ça commence par l'ingénieur projet, PMO, chef de projet, donc après il y a différents stades, mais en effet, c'est vrai qu'il y a pas mal de formations maintenant qui sont mises en place, et accessibles dès la sortie d'école, pour monter en compétences. Alors, Jeanne, vous nous avez parlé du train à l'hydrogène, et de niveau, est-ce que vous auriez un exemple concret d'un projet que vous gérez, ou que vous avez géré, qu'on puisse aussi mieux appréhender ce que vous faites ? Alors, je vais avoir un exemple concret, le seul problème que j'ai, c'est que nos projets innovants peuvent être d'un certain aspect de confidentialité, donc je n'ai pas un peu de mal de rentrer dans le détail, mais effectivement, par exemple, je crois que c'était en début d'année dernière, on a développé un outil, parce qu'on est parti du constat suivant, c'est que sur tous les projets, on va gérer des actions, il va y avoir forcément des listes d'actions, et malheureusement, trop souvent, on a des listes d'actions dans des fichiers Excel, ou dans des comptes rendus de réunion, bref, quelque chose de très fouillis, dans lequel les gens se perdent, surtout ceux qui sont sur plusieurs projets, ils doivent aller voir la liste d'actions du projet A, puis celle du projet B, et puis au final, ils ont beaucoup de mal à s'y repérer, ils vont oublier certaines actions qu'ils ont à faire, et puis, in fine, c'est le projet qui va en bâtir, puisqu'il va avoir du retard par rapport à ça. Donc, on a fait ce constat, et qui paraît évident, on s'est dit, on va lancer un projet, on va faire en sorte d'avoir un outil unique en ligne, où une entreprise peut mettre toutes les actions de tous leurs projets. Et puis, quelqu'un qui va sur cet outil peut voir les actions qui le concernent, ou les actions sur lesquelles il est intéressé, parce que ça concerne des choses qui vont lui permettre ensuite de commencer à travailler. Et donc, on a lancé ce projet. Le management de projet, c'est beaucoup de méthodologies différentes. Certains d'entre vous connaissent peut-être les méthodologies agiles, ou les méthodologies prédictives, ce qui correspond à la gestion de projet traditionnel, mais en fait, il y en a encore plein d'autres. Dans le management de l'innovation, un point clé, c'est qu'un projet innovant, c'est un projet très risqué. À partir de là, ce risque, on a intérêt à le diminuer. C'est-à-dire, on a intérêt à s'assurer qu'on va bien avoir des clients en face de la solution que l'on va développer. C'est un point particulièrement important. Et donc, dans ce projet-là, ce qui était intéressant et ce qui avait pas mal frustré les équipes, c'est qu'on a passé deux mois à définir qu'est-ce qu'on veut faire, à préparer des éléments de communication et à rencontrer des clients potentiels pour voir est-ce qu'un tel outil en ligne de gestion de plan d'action, comme on l'avait imaginé, les intéresserait. Voilà, ça, c'est un des points d'une méthodologie que j'ai décidé de suivre pour l'innovation qui s'appelle la méthodologie Lean Startup. Pour ceux qui veulent se renseigner là-dessus, ça a été écrit par un monsieur Ries qui est quelqu'un qui a monté un certain nombre de startups et qui s'est raté quasiment à chaque fois et qui a appris de tout ça et qui a théorisé du coup comment arriver à ne pas se rater. Voilà un exemple de projet innovant. In fine, on a, après ces deux premiers mois de communication, on a confirmé qu'il y avait un réel besoin derrière l'idée qu'on avait mais on a réajusté un peu parce que nos clients nous ont dit nous on préférerait que ce soit plutôt comme ça et puis c'était intéressant. On a pu faire appel un peu à de l'intelligence collective de plus d'acteurs pour arriver à pivoter c'est le terme qu'on utilise pivoter vers la meilleure solution pour adresser la problématique qu'on cherchait à adresser et aujourd'hui on a notre outil sur le marché on l'a fait en partenariat avec une startup et on se partage les gains par rapport à ça mais surtout on utilise et tous nos collaborateurs chez Planitech peuvent utiliser cet outil-là et peuvent accompagner encore mieux les projets et leurs clients les entreprises de leurs clients avec un outil qui fait gagner en performance pour tout le monde. Il y a une question je vous laisse chercher sur la table si ça vous intéresse mais on ne lui a pas encore donné de nom aujourd'hui on le propose à nos clients direct donc on va échanger avec eux on n'a pas besoin d'avoir vraiment une marque derrière ça c'est l'outil c'est l'outil de Planitech mais à un moment ou à un autre effectivement il faudra bien qu'on lui fasse un logo et il se marque d'accord ok il y avait une question dans le chat je ne sais pas si c'était pour Jeanne ou plus globalement pour Assystem et pourquoi vous êtes tourné vers l'hydrogène et pas vers le GPL ou l'Ethana alors je ne sais pas si Jeanne vous avez les aboutissants des axes stratégiques pris par Assystem en tout cas est-ce que vous vous avez choisi d'aller sur ce projet en particulier de train à hydrogène et plus globalement est-ce que quand on gère des projets innovants comme vous est-ce que parfois on a la possibilité de choisir ces équipes ces sujets ces thématiques etc quand je dis comme vous c'est pour Jeanne et Denis alors oui j'ai choisi la mission par contre ce n'est pas moi qui ai décidé que ce serait un train hydrogène et pas un train avec autre chose donc là justement à ce jour il y a en effet d'autres technologies d'ailleurs qui se développent parce que le but de la SNCF même s'ils sont quand même très bon élève côté ferroviaire parce qu'il y a plus de 50% du réseau qui est électrifié ils recherchent vraiment à sortir du diesel et donc à la place du diesel ils vont faire des trains à batterie ils vont faire des trains avec du biogène B donc il n'y a pas que l'hydrogène après c'est surtout pour le fait que l'hydrogène est vraiment un vecteur énergétique qu'il y a énormément de possibilités avec l'hydrogène et qu'en fait il peut répondre vraiment à plusieurs questions dans différents domaines donc nous par exemple côté Assystème c'est vrai que depuis on a quand même une petite communauté hydrogène qui commence à se monter on veut adhérer justement à l'association France Hydrogène et anciennement AFIPAC pour justement avoir le partenariat développer nos activités pour l'hydrogène parce qu'en fait elle a vraiment du sens dans toutes nos activités annexes c'est à dire que Assystème a quand même une bonne part de ses activités dans le nucléaire et par exemple si vous regardez en Angleterre il y a vraiment des questions qui se posent pour intégrer l'hydrogène avec le nucléaire donc nous c'est une question on est obligé de se la poser et finalement la direction a fait le choix d'y aller de vraiment regarder pour répondre à ses besoins en Angleterre on s'y intéresse beaucoup à répondre à tous les aspects aussi de mobilité pour l'hydrogène donc je vois une question justement de que pensez-vous de sa mise en place vous voyez le plan de relance il répond clairement à cette question le gouvernement y croit le gouvernement accompagne les collectivités et nous justement on va être là aussi pour répondre à ces besoins parce qu'en fait on a toute une entité qui gère en fait toute la transition énergétique et le transport et on voit qu'il y a de plus en plus de collectivités qui demandent justement une assistance pour le développement de ces projets pour la mise en place d'un bus à hydrogène par exemple et après pour la question de l'explosivité en fait c'est comme toute autre compétence d'ingénierie c'est à dire que c'est un gaz certes c'est juste qu'il a des spécificités à prendre en compte et en fait c'est juste la réglementation à prendre en compte et en fait c'est des contraintes mais qu'on peut avoir avec n'importe quelle source d'énergie merci pour ce focus un peu plus technique sur cette énergie et vous Denis est-ce que vous avez alors je crois que vous nous l'avez expliqué vous êtes constamment en veille pour justement être en capacité de proposer des nouvelles choses donc quelque part vous choisissez les projets ou en tout cas voilà vous êtes acteur de cette démarche ah oui effectivement moi j'ai la chance d'être à un poste qui me permet de faire naître des projets donc je peux mettre un peu ma patte là-dedans mes opinions peser le pour et le contre alors c'est pas deux technologies mais c'est le pour et le contre de deux brides technologiques pour lancer un projet sur l'un ou sur l'autre je pense que globalement comme la comme la comme la dit Jeanne la plupart des des ingénieurs qui sont dans des sociétés comme les nôtres ont la possibilité de plus ou moins choisir le projet sur lequel il pourra aller il y a un menu comme au restaurant et ils peuvent un peu choisir ce qui les intéresse le plus c'est peut-être moins le cas sur le premier projet ou les deux premiers projets mais à partir du moment où on a un petit peu d'expérience et on peut être compatible avec tous les ingrédients du menu on peut dire je préférerais aller sur celui-ci que sur celui-là il reste quelques minutes alors c'est peut-être le moment pour les personnes qui sont dans les gradins d'en profiter pour poser des questions avant que je vous libère si Jeanne et Denis vous souhaitez ajouter quelque chose n'hésitez pas moi j'en profite je vais mettre dans le lien un questionnaire un Google Form pour évaluer ce que vous avez pensé de cette première conférence et à la fin il y aura des ressources pour vous permettre d'aller plus loin si vous êtes intéressé par savoir un peu plus sur la système et Planitag je vous mets le lien dans le chat merci de répondre au questionnaire d'avance et puis profitez encore des minutes qui restent pour poser des questions ok alors je veux une question pouvez-vous traiter des projets dans les secteurs d'activité par exemple l'aéro et le naval alors dans différents secteurs d'activité alors oui bien sûr parce que du coup la gestion de projet c'est vrai que l'avantage c'est quand même transposable à plein de secteurs différents après bien évidemment s'il y a des connaissances techniques en plus par exemple ça va permettre d'affiner un peu les plannings mais sauf qu'en fait vous n'êtes jamais tout seul sur les projets c'est à dire que le rôle de la gestion de projet c'est pas d'être un expert technique donc en fait il y a vraiment toute une équipe autour de la gestion de projet qui permet d'avoir chacun son métier et pour vraiment choisir donc c'est ce que Denis disait tout à l'heure c'est un peu à la carte dans le sens où s'il y a un secteur d'activité qui vous passionne plus qu'un autre bien sûr dans ce cas là je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas aller dans le naval après c'est juste qu'un secteur d'activité c'est très très large le naval honnêtement ça peut aller de la défense au bateau de croisière enfin il faut faire c'est juste qu'il faut faire un tri après c'est parfois assez compliqué quand on sort d'école de savoir vraiment ce qu'on veut et en fait honnêtement plus on avance et plus on se rend compte que de toute façon à partir du moment on a fait ingénieur et que c'est vraiment ce qui nous branche n'importe quel secteur vous pourrez vraiment trouver votre place pour tout ce qui est innovation créativité donc mais par contre il n'y a vraiment pas de contrainte ça c'est au contraire vous voulez aller en gestion de projet c'est sûr il n'y a pas de contrainte c'est l'objectif quand même de la gestion de projet c'est d'être d'être compatible avec n'importe quel type de projet en tout cas moi c'est ce qui m'avait ce qui m'avait plu là dedans et c'est pour ça que j'avais fait ces études et que je suis allé dans une société qui est sur ce domaine là quand j'avais commencé à travailler j'ai aidé à développer le dernier avion d'Airbus qui s'appelle la 350 au bout d'un moment dans l'aéronautique je me suis dit tiens j'ai envie de voir autre chose je suis parti dans le naval de défense et puis ensuite je me suis dit bon changeons à nouveau et j'ai été alors c'était dans le domaine aéronautique mais c'était sur des projets organisationnels comment définir la stratégie d'une entreprise comment arriver à aligner tous les départements d'une entreprise autour d'une stratégie donc c'était un peu différent mais effectivement si c'est porté par des écoles généralistes c'est bien que c'est une science généraliste qui peut être impliquée à n'importe quel projet et souvent il vaut mieux ça peut être intéressant de n'avoir aucune notion technique justement pour être complètement neutre par rapport à ça et c'est aussi l'intérêt de changer d'un domaine à l'autre parce qu'on se rend compte qu'en fait les entreprises ne fonctionnent pas toujours de la même façon donc là par exemple c'est vrai que j'ai fait du coup Air Liquide donc c'était plus Ariane 6, Citer après EDF 1G là c'était pour les centrales thermiques pour les reconvertir en biomasse après le ferroviaire et là je suis passée infrastructure pour les JO donc autant vous dire que ça n'a rien à voir et qu'on découvre à chaque fois des modes de fonctionnement qui sont intéressants d'aller chercher un peu partout et au final ça nous donne vraiment une boîte à outils très très complète plus on avance et plus on change donc après ok il faut de la flexibilité mais quelque part après vraiment on se forme comme ça on prend le bon de nos expériences et justement on les fait évoluer pour les appliquer sur les autres projets et alors est-ce que je crois qu'on a un petit peu répondu tout à l'heure il y a une question dans le chat est-ce que vous prenez des novices en gestion de projet oui bah justement on avait répondu tout à l'heure c'est pour ça j'ai juste mis un grand oui pour répondre à la question bon tout le monde a le droit d'être novice du moment qu'il a envie de progresser c'est pas une tare alors il est 19h donc peut-être que peut-être qu'on peut qu'on peut en rester là pour les personnes qui sont dans les gradins si vous voulez vous pouvez à gauche de l'écran aller dans la cafétéria voilà si vous êtes si vous avez encore envie de discuter donc ça permettra de poursuivre les échanges et puis Denis et Jeanne merci beaucoup de cette intervention c'était la première rendez-vous donc voilà c'est encore plus spécial et je vous remercie encore plus d'être venu il y a beaucoup de connectés donc je suis très content pour un premier rendez-vous et voilà le prochain c'est 16 mars sur la robotique donc voilà ceux qui sont ceux qui sont les gradins aujourd'hui n'hésitez pas dès jeudi je pense les inscriptions seront ouvertes pour la prochaine conférence comme je l'ai dit il y a un questionnaire n'hésitez pas à y répondre ça nous permet de nous améliorer et puis vous aurez accès aux ressources d'Assisteme et de Planitech et voilà j'espère à bientôt merci Clément en tout cas pour cette conférence c'était très intéressant merci beaucoup et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions parce que je crois qu'il y en a qui arrivent encore donc on n'aura pas le temps de répondre à tout mais merci à tous merci à bientôt merci bonne journée merci à bientôt merci à bientôt